Ina Podcast Ina Podcast J'espère que le temps va se lever. Je le souhaite autant que vous, cher ami. Si la pluie devait continuer avec cette violence, la partie de chasse serait dans l'eau. André, André, je t'en prie. Tes plaisanteries ne font rire que toi, un peu de discrétion. Non, vous êtes durs, cher ami. Votre mari est un artiste. Ça, je ne vois pas pourquoi le talent d'André devrait l'autoriser à faire de mauvais calembour. Mais pourquoi pas ? Mais je croyais que les denins étaient arrivés. Ils sont dans leur chambre. Je suppose qu'ils déballent leur valise. Je vais aller voir si je peux les aider. Mme Bazois est charmante. Oui. Je suppose qu'elle est une excellente secrétaire. Mais certainement. Vous permettez, je l'apparaît dans mon bureau. Je vais répondre. Oui. Je profite de ce que nous sommes seuls, Ève, pour te prier de mettre un terme à tes remarques désobligeantes. Depuis trois quarts d'heure que nous sommes là, tu n'as cessé de me faire des observations comme si j'étais un gosse. Hein ? Tu n'es pas un gosse ? Oh, mais vas-y. Fais-moi une scène de ménage. Ça amusera certainement Girotte. Et Mlle Bazois. Ah ben quoi, quoi, Mlle Bazois ? Mais cela amusera aussi la secrétaire de Girotte. Cette chère Geneviève, et tu seras ravie d'avoir attiré son attention. Tu crois peut-être que je n'ai pas remarqué ton petit manège depuis que nous sommes arrivés ? Oh, ça suffit, Ève. Girotte est un critique influent. Ses articles sont lus par tous les amateurs d'art et je tiens à ce que nos relations demeurent excellentes. Et si cette Geneviève... Je ne sais plus quoi... Bazois. Oui, Bazois, merci. Si cette Geneviève Bazois a de l'influence sur lui, comme ce semble être le cas, je veux être en bon terme avec elle également. Imagine que tout d'un coup, Girotte se mette à mérinter. Ce serait la catastrophe. Mon pauvre André. Tu es bien peu sûre de ton talent pour trembler ainsi devant un critique. Mais mon talent n'a rien à voir et je... Eh, ma chérie, comme je suis contente de vous voir. Oh, bonjour, Micheline. Bonjour, Jacques. Cher ami, comment allez-vous, rebais ? Parfaitement, mon vieux, parfaitement. Oh, Micheline, vous êtes plus belle que jamais. Un fragonard, absolument. Si je n'étais pas un vieux bonhomme, je crois bien que je me laisserais aller vous faire la cour. Oh, mon mari est là, cher. Ah, voilà Paul. C'est adorable, chez vous, absolument adorable. Je suis content que vous aimez, ça vous plaise. Et whisky pour tout le monde ? Oui, bon, t'as bien. J'y vais, j'y vais. Ah, la région est très belle. Tout au moins ce que nous avons vu en venant. Je présume que c'est très giboyeux. Vous vous en rendrez compte tout à l'heure, si le temps s'améliore. Oh, cette tapisserie, quelle merveille. Ah, n'est-ce pas ? Il y en a une autre dans la bibliothèque qui n'est pas mal non plus. Voulez-vous la voir ? Ah, avec joie. Eve, Eve, si le cœur vous en dit. Ah, mais je vous suis, oui. Vous étiez déjà venu ? Ah non, jamais. Vous non plus ? Non, non, je suis l'assureur conseil de Girotte. Mais nos relations sociales sont assez épisodiques. À vrai dire, nous avons été surpris, Micheline et moi, de cette invitation. Et pour ne rien vous cacher, nous avons été fort étonnés, nous aussi, lorsque Girotte nous a conviés à cette partie de chasse. Oui ? Oui, nous nous rencontrons de temps à autre lors d'un vernissage ou d'un cocktail, mais c'est à peu près tout. Oui, oui. Vos relations professionnelles. Oh, vous savez, il parle de mes toiles à l'occasion, mais il ne fait que son métier de critique. Ah oui, alors tenez, à ce propos, j'ai vu votre exposition à la galerie Briard au printemps. Ah oui, en juin. Ah oui, c'est ça, oui, oui, en juin. En juin, oui. Je ne pense pas que les compliments d'un béotien tel que moi est une valeur pour vous, mais enfin, je tiens à vous dire que... Merci, merci. Les compliments font toujours plaisir à un artiste, d'où qu'il vienne. Et vous-même, les assurances, ça marche ? Oui, bon, vous savez, mon cabinet marche tout seul ou presque. Non, je ne suis plus occupé par la présidence de la chambre syndicale. Et la politique ? Ah, vous êtes au courant de mes ambitions. Oui, oui, j'en ai entendu parler. Mais vous savez que je suis le maire de cette petite ville de grande banlieue dans laquelle je demeure depuis des années. Oui, oui. C'est quoi l'eau, messieurs ? Avec une larme d'eau gazeuse, mademoiselle. Merci. Non, non, je vous en prie, laissez-moi faire. De l'eau, cher ami ? Non, merci, je ne vois pas. Vous avez laissé votre voiture dehors, monsieur Denin. Ne désirez-vous pas la mettre à l'abri ? J'ignore où se trouve le garage. Je vais vous y conduire, si vous voulez. Avec plaisir, mademoiselle, je vous suis. Vous m'excusez, rebelle. Mais je vous en prie, mon cher, je vous en prie. Merci. Merci. Jacques, tu ne peux pas savoir. Jacques n'est pas là ? Non, il vient de sortir avec la petite bazoie pour mettre sa voiture au garage. Ah, tu es seul, mon chéri. Michel. Michel, Michel. C'est fou, quand je pense que nous allons passer ces deux jours sous le même toit. Oui, mais ton mari et ma femme sont là, eux aussi. Ça enlève beaucoup de charme ce week-end. Ne sois pas amère. Je trouve ça merveilleux quand même. Tu m'aimes ? Oh, comment peux-tu demander ça ? Mon chéri, je suis ravie, tu sais, pour ces deux jours. Moi, pas. Comment ? Ah non, non, non. Je ne suis pas ravi du tout. À vrai dire, je me demande ce que nous faisons là, tous les quatre. J'aimerais savoir pourquoi Girotte nous a invités ensemble. Pour nous faire plaisir. Oh, j'admire ton innocence. Ton mari lui-même vient de me dire que vos relations avec Girotte sont épisodiques. Qu'il ne s'explique pas la raison de cette invitation pour une partie de chasse. Et de notre côté, Ève le déteste et il le lui rend bien. Alors ? Mais pourquoi êtes-vous venu si Ève le déteste ? Michelin. C'est toi qui le demande ? Officiellement, je ne peux refuser une invitation du critique Paul Girotte. C'est du moins ce que j'ai expliqué à Ève pour le décider à venir. En réalité, tu sais très bien pourquoi je ne peux pas me permettre de l'envoyer promener. Parce qu'il est au courant pour nous deux. C'est ça que tu veux dire ? Oui. Oui, Girotte est au courant de notre liaison. Je n'aime pas ce mot, André. Il est vulgaire. Mais vulgaire ou pas, Girotte est au courant et il en profite pour me faire chanter. Chaque fois qu'il me demande une toile, je suis bien obligé de la lui donner. Il en a déjà une belle collection. Alors je dois raconter des histoires à Ève, lui dire que ces toiles ne me plaisent pas, que je les ai détruites. Et André, ta femme te surveille ? Mais non, voyons. Ève est mon agent, c'est elle qui s'occupe de la vente de mes œuvres. Il est donc normal qu'elle sache ce que je fais, ce que deviennent mes toiles. S'il apprenait que depuis un an, j'en ai généreusement à faire sept à Girotte, elle ne comprendrait pas du tout. Ou plutôt, elle comprendrait trop bien. Et tu ne veux pas perdre ta femme ? Tu tiens trop à elle. Oh ma chérie, comment peux-tu dire ça ? Enfin, tu sais combien je t'aime. Oh tu m'aimes, oui. Mais tu préfères l'argent de ta femme. Et celui de ton mari, tu n'y es pas attaché ? Non, écoute-moi bien André. Si tu me demandais de quitter Jacques pour te suivre, j'accepterais tout de suite, tu m'entends tout de suite. Oui, pour vivre dans un grenier, sans domestique, sans voiture, sans bijoux, sans manteau de fourrure. Mais pourquoi ? Tu n'es pas n'importe qui. Tes toiles commencent à bien se vendre. Mais nous avons déjà eu cette discussion souvent, Micheline. Il est inutile de la reprendre une nouvelle fois. Sommes ici ensemble, eh bien, savourons la joie de l'instant présent. Mon chéri, Ah, tu as raison, une fois de plus. Chut, attention, quelqu'un pourra rentrer. Giraud est au courant, et inutile que quelqu'un d'autre apprenne aussi. Oui, et cette mademoiselle Bassois, qui est-ce ? Sa secrétaire. Elle me déplaît, cette fille. Elle a un regard sournois. Oh, je crois que tu exagères. Tu l'as à peine vue 30 secondes, et... Ah, vous voilà, justement, j'allais vous rejoindre. Ah, Paul a bien voulu nous faire visiter la maison. Moi, je n'ai vu que cette pièce et notre chambre, naturellement. Je dois dire que ça m'a suffi pour admirer le goût avec lequel vous l'avez décoré. C'est intentionnellement que je vous ai donné la chambre de coin, mon cher André. Elle donne sur le parc. Les couleurs sont belles en cette saison. Peut-être vous inspireront-elles. Je vous remercie de toutes ces attentions pour mon mari. Oh, mon Dieu ! Qu'y a-t-il ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Si je saute, je réalise soudain que j'ai oublié de prendre ma veste de chasse. Pour venir passer un week-end en Sologne à cette époque de l'année, c'est en effet assez saut. On ne vous tracassez pas, madame, j'en ai deux. Si vous me le permettez, je vous en prêterai une. Parce que vous chassez aussi, mademoiselle. C'est pour ça que monsieur Girotte m'a convié, madame. Comme vous-même. Je comprends. Cela m'étonnait, Paul, que votre secrétaire vienne passer le week-end avec nous. Ce temps est vraiment épouvantable. J'espère que... Cette commode est très belle, Paul. Oui, oui, oui. Je pense que... Merci, merci à vous deux. Mais de toute façon, je me proposais de vous annoncer une nouvelle qui vous expliquera bien des choses. Le célibataire endurci que je croyais être va épouser très bientôt mademoiselle Bassois. Oui, 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 oui. Je suis heureux de vous présenter ma fiancée. Toutes mes félicitations. Mais c'est ça, mais bon. N'est-ce pas. Ah, bravo, merci, merci. Cela vous évitera, chère Micheline, de vous poser trop de questions. N'est-ce pas. Si vous me le permettez, je vais vous laisser seul quelques instants. Des instructions à donner aux gardes. Geneviève, vous tiendrez la compagnie ? Oui. Permettez-moi de vous féliciter, mademoiselle. Je suis persuadé que Paul trouvera en vous une épouse aussi accomplie que vous avez été une secrétaire avisée. Merci, monsieur. Je suis ravie de ce mariage. Si, si, vraiment. C'est merveilleux, Geneviève. Vous permettez que je vous appelle Geneviève, n'est-ce pas ? Je vous en prie, madame. Le mariage est pour bientôt ? Dans deux mois. Cela va être un grand changement dans les habitudes de Paul Girotte. J'étais persuadée qu'il ne se marierait jamais. Décidément, les vocations de célibataire ne sont jamais définitives. Bravo, mademoiselle. Ne croyez pas, madame, que j'ai forcé la volonté de Paul. Mais je n'ai rien dit de tel. J'avais cru comprendre que vous le pensiez. Merci. Mais de quoi ? Mais pourquoi ce merci ? Si, 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 si. Je dois remercier l'un d'entre vous. Lequel ? Ah, je viens de trouver cette boîte dans mon bureau. Oui, cette jolie boîte. Qui contient-elle ? Ah, regardez. Des truffes au chocolat. Ah, oui, oui. Je ne sais pas qui a pu vous dire... Oh, ne soyez pas faussement modeste. Les truffes au chocolat, mais... Votre amour pour les truffes au chocolat est connu de tout Paris. C'est la rançon de la célébrité. Une rançon bien agréable. Mais je suis moins égoïste que l'un d'entre vous ne semble le croire. Nous allons les partager. Alors ? Non, 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 non. Qui dois-je remercier ? Ève ? Ah, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais l'idée ne m'est pas venue de satisfaire votre péché mignon. Ah, alors, Micheline ? C'est très gentil à vous, Micheline. Non, 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 Paul. Ce n'est pas moi. Non ? Non. Ni les Robins, ni les Donats ? Tiens. Geneviève ? Non plus. Ah. Eh bien, alors, disons que je remercie le généreux donateur. Le donateur anonyme. Oui, anonyme. Pourquoi anonyme ? Elles me paraissent succulentes, ces truffes. Non ? Hmm. Elles sont parfumées. Elles sont parfumées aux amandes. C'est curieux, hein ? Qu'en pensez-vous, Jacques ? Je ne suis pas connaisseur. L'odeur d'amandes est pourtant facile à reconnaître. Ah oui, 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 n'est-ce pas, hein ? Oui. Ah, je me demande, là, là, là. Eh, Cobb, mon chien. Viens, 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 viens. Chut, viens ici, mon chien. Oh, qui est mignon. Oui, oui. Non, Paul, c'est dommage. Viens, viens, Cobb, tu aimes le chocolat ? Viens, viens, mon chien. Pourquoi le donnez-vous, cette année-là ? Oh, vous en prie, tiens, tiens. Oh, mais... Votre chien est malade, Girot. Mais regardez-le. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mon Dieu ! Cobb ! Cobb ! Mais... Mes chers amis, je crois que Cobb est mort. Quoi ? C'est pas possible. Il a été empoisonné au cyanure. Oui, oui, au cyanure. L'odeur est caractéristique. C'est pas possible, rien. Mesdames, messieurs, j'aimerais vous dire quelques mots. Voulez-vous, s'il vous plaît, me suivre dans mon bureau. Enfin, c'est très intéressant. Pourquoi nous avoir fait venir tous deux, Paul ? Les femmes sont seules et... Tranquillisez-vous, leurs nerfs tiendront. Elles ne sont pas artistes, elles. Après tout, la mort d'un chien, ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? Hein ? Oh, oui, oui. Moins que celle d'un homme. Que voulez-vous dire ? Cela me paraît très clair. Résumons, si vous voulez. Je trouve dans mon bureau une petite boîte de truffes au chocolat. C'est un bonbon dont je raffole. Personne ne l'ignore. Je passe également pour être assez gourmand. La boîte est très petite. Oui, très petite. J'insiste sur ce point. Une demi-douzaine de truffes en tout. Il eût été normal que je les conserve pour moi seul, que je les mange toutes. Ce pauvre Cobb vient de nous prouver à son corps défendant que les truffes étaient bourrées de cyanure. Oui. Vous ne comprenez toujours pas ? C'est un béant. Aberrant ou pas, le fait est là. On a essayé de m'assassiner. Oh, c'est sûr. Écoutez, Paul, vous n'y songez pas, quoi. L'un de vous quatre. Vous deux. Vos deux femmes. Mais vous êtes fous. C'est incroyable. C'est surprenant. Et assez désagréable pour le principal intérêt, c'est, croyez-moi. Je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire. Alors, qui appelez-vous ? La police, parbleu. Allô ? Allô ? Mais enfin, mon vieux, c'est impossible. Nous sommes vos amis, Paul, tous les quatre. Je le croyais, mais il semble que l'un d'entre vous éprouve à mon égard des sentiments disant hostiles. l'un ou l'une d'entre vous. Ou peut-être deux personnes en même temps, deux personnes que je gênerais. N'est-ce pas ? Que pensez-vous de ma petite théorie, André ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vraiment ? Allô ? Allô ? Ah, il n'y a même pas de tonalité. Ah, je suppose qu'un poteau a été remboursé par le vent, cela arrive quelquefois. Ah. Un sursis pour l'assassin. Ah, vous employez de ces mots ? Vous avez peur des mots ? Ah, je vous en prie. Je préfère aller rejoindre ma frère. Ah. André est bien nerveux. Ne trouvez-vous pas ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Je suis littéralement abasourdi. Ah. Et moi donc ? La ligne réparait très rapidement, en général. Ah non, toujours pas de tonalité. Ah, mais je crois que le plus simple serait d'aller jusqu'au village. Prévenir les gendarmes. Les gendarmes ? Vous êtes certain que c'est indispensable ? Que dois-je faire, selon vous ? M'asseoir dans un fauteuil et attendre que le meurtrier recommence ? Aller chasser avec vous quatre, comme nous devions le faire ? Ah. Vous n'avez donc jamais entendu parler des accidents de chasse ? Vous savez, ces fusils qui partent tout seuls, au moment où l'on ne s'y attend pas. Ah non, merci. Très peu pour moi, mon cher. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais croyez-vous pas que nous pourrions essayer de découvrir nous-mêmes qui est... Enfin, qui vous a apporté cette boîte de bonbons ? Et alors ? Que se passera-t-il quand nous le serons ? Je dirais, voyons mon cher ou ma chère, ce n'est pas gentil du tout, ce que vous avez fait là ne recommencez plus, ou alors je me fâche. Bon, allons, allons, Jacques, soyez sérieux. Il y a un assassin parmi nous. Enfin, mais une enquête, voyons, Paul. Vous êtes un homme en vue, un critique en renom. Ah. Si la police ouvre une enquête, cela fera un scandale. Les journaux s'en empareront. Nous serons tous éclaboussés. Allô ? Allô ? Ah, toujours rien. Un scandale ? Ah oui, oui, c'est vraisemblable. Mais cela n'a pas grande importance pour moi. Le nombre de mes lecteurs n'en sera pas réduit pour autant, au contraire. Écoutez, j'ai retard. Inutile de tourner autour du pot. Vous connaissez ma situation. Je suis président d'une chambre syndicale. J'ai certaines ambitions politiques. Rien de tout cela ne résistera au scandale. J'en suis désolé pour vous, mais qui puis-je ? Non, mais supposez que nous démasquions le... Enfin, celui d'entre nous qui a apporté les bonbons. Supposez qu'il avoue cette tentative. Nous serons trois témoins. Cinq même, avec vous et Mademoiselle Bazois. Cinq personnes à savoir qui a essayé d'attenter à votre vie. Rien n'empêchera le meurtrier de recommencer le mois prochain. Dans une semaine. Demain, même. Erreur. Erreur. Ces mains seront liées plus sûrement que s'ils se trouvaient au fond d'une prison. Non, car alors si quelque chose devait vous arriver, nous serions cinq à témoigner contre lui. Ou contre elle. Ah non, pas cinq. Quatre. Si quelque chose devait m'arriver, ainsi que vous le dites si joliment, je serais bien incapable de témoigner contre mon assassin. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre ? Si nous faisons ce que je vous propose, rien ne pourra vous arriver. Rien. Oui. Dites-moi, Jacques, vous semblez bien acharné à vouloir m'empêcher de prévenir la police. Je vous ai dit pour quelle raison je voulais éviter le scandale. Oui, 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 oui. Ou alors, ne serait-ce pas vous qui avez apporté les bonbons ? Après votre tentative ratée, vous chercheriez à éviter une enquête. Ce que vous dites est absurde. Selon vous ? En somme, que désirez-vous ? M'apporter la tête du meurtrier sur un plateau d'argent ? Et d'abord, comment espérez-vous le découvrir ? Je ne sais pas encore, je n'y ai pas réfléchi. Vous avez de la chance, Jacques. Ce téléphone en panne, c'est le doigt du destin, dirait un poète. Soit, soit, j'accepte votre proposition. Je n'irai pas à la gendarmerie. J'attendrai que la ligne soit rétablie. À condition, bien sûr, que ça soit rapide. Vous disposez d'une heure. Après ? Tant pis. Et si vous le permettez, je vais rester seul dans ce bureau en attendant que le téléphone soit remis en état. Seul, si vous le voulez bien. À votre aise. Je me retire. Et phare. Qu'est-ce qu'il était phare ? Comment ? Ah, c'est vous, Eve. Vous êtes seul. Votre femme est montée pleurer sur son lit. Mon mari aussi, je suppose. En tout cas, il n'est pas là. Le cadavre est resté dans son bureau. Il y avait de ses plaisanteries. Excusez-moi. J'ignorais que vous portiez une telle affection à notre hôte. Vous êtes-vous demandé combien de millions a coûté cette propriété dans laquelle il nous reçoit aujourd'hui ? Vous êtes-vous demandé comment un simple critique d'art, quelle que soit sa renommée, peut se permettre un tel luxe ? Quelle est la réponse ? On dit, on raconte, on murmure. Personne n'est sûr de rien, naturellement. Mais Paul Girotte passe pour être un vulgaire maître chanteur. Ce n'est pas possible. Devriez-vous renseigner ? Je suis persuadée que certaines personnes dans votre entourage très proches en s'est plus long que vous ne l'imaginez. Viens le croiser, M. Robet, dans l'escalier, madame. Il m'a prié de vous dire qu'il vous attendait dans votre chambre. Merci, mademoiselle. J'y vais. Je vous laisse, Jacques. Pensez à ce que je vous ai dit, à ce que nous avons à faire. Je vous reverrai dans un moment. Madame Donneur n'est pas en bas. Comme vous voyez. J'espère qu'elle n'est pas souffrante. Ma femme est très émotive. Cet incident l'a certainement bouleversée. Je préfère la laisser se reposer un moment. Je pense que nous avons tous été bouleversés par cet incident. Savez-vous si Paul a téléphoné à la police ? Pas encore. Le téléphone est en dérangement. M. Girotte pense que quelqu'un a voulu l'assassiner. Ça me paraît évident. Peut-être. Enfin, on ne tue pas un homme sans raison sur un simple coup de tête. Vous connaissez Paul Girotte depuis longtemps. Croyez-vous que quelqu'un ici ait eu un motif pour vouloir l'assassiner ? Vous savez, Paul ne me tient pas au courant de tous les détails de sa vie privée. Écoutez, nous n'avons pas le temps de jouer au plus fin, Mlle Bassois. Vous me comprenez parfaitement. Quelles sont les relations entre les rebés et votre fiancée ? Pour autant que je puisse en juger, elles ont toujours été excellentes. Geneviève, vous êtes là ? Oui, je viens. M. Donneur, pourquoi ne demanderiez-vous pas à votre femme si elle n'a aucun soupçon ? Vous permettez, mon fiancé m'appelle. Michelin ? Que veut dire cette fille ? Et Ève, tout à l'heure ? Je viendrais faire ma femme dans tout cela. Non, c'est pas possible. C'est toi. Tu m'as fait peur. Tu as peur de ton mari, maintenant ? Moi, mais non. C'est pourtant ce que tu viens de dire. Ne sois pas ridicule. Tu as ouvert la porte brusquement. J'ai sursauté, voilà tout. Tu es seule ? Avec qui veux-tu que je sois ? Je te trouve bien nerveuse, Micheline. Ça t'étonne. C'est malheureux chien. Il s'agit bien du chien ? Quelqu'un a voulu tuer Paul Girotte. Oh, mon Dieu. Elle ne fait pas semblant d'être étonnée, Micheline. Tu l'avais parfaitement compris. Sinon, pourquoi serais-tu dans un tel état de merde ? Je t'en supplie, Jacques cesse de me poser des questions. Cette histoire horrible est bien suffisante pour que nous soyons tous à bout de nerfs. Il faut en plus que tu me harcèles. Je ne te harcèle pas, Micheline. Sais-tu qui a voulu tuer Girotte ? Moi ? Mais comment le serais-je ? Je me demande. Pourquoi as-tu insisté pour que nous venions passer ce week-end ici ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai pas insisté. Mais si, mais si, rappelle-toi. Lorsque Girotte a téléphoné la semaine dernière pour nous convier à cette partie de chasse, je voulais refuser. C'est toi qui m'as pressé d'accepter en disant que deux jours de grand air nous feraient du bien à l'un et à l'autre. Pourquoi voulais-tu venir ? Mais Jacques, tu viens de le dire toi-même. Tu es enfermé au bureau à longueur de journée. J'ai pensé que deux jours de campagne... Ignorais-tu que les rebées seraient là ? Mais naturellement ! Comment aurais-je pu le savoir ? Tu ne les as pas vus récemment, l'un ou l'autre ? Nous ne les avons pas rencontrés depuis le dîner chez les Soudailles le mois dernier. Je te demande si tu ne les as pas vus récemment, elle ou lui. Pourquoi toutes ces questions, Jacques ? Je ne te comprends pas. On dirait que tu me soupçonnes. En effet, de quoi te soupçonnerais-je ? Tu ne connais pas Girotte plus que moi, n'est-ce pas ? Tu ne connais pas les rebées mieux que moi. Tu ne me caches rien, Micheline. Tu ne me mens pas. Mais c'est ridicule, voyons ! Tu n'as pas répondu à ma question, Micheline. Tu ne me mens pas. Je t'en conjure, Jacques, tais-toi ! Cesse de me harceler ainsi ! Tes questions sont... Elles sont insultantes ! Pourquoi mens-tu, Micheline ? Mais... De quoi as-tu peur, Micheline ? Est-ce moi qui t'effraie ? Tu as peur ? Ça se voit. Qu'y a-t-il entre Girotte et toi ? Entre les rebées et toi ? Qu'y a-t-il entre André Rebet et toi ? Tu ne peux pas te rendre compte de l'état dans lequel je suis. Non, mon pauvre chéri... J'ai les nerfs, j'ai les nerfs, mais plus qu'à fleur de peau. J'ai envie de crier, de hurler, j'ai envie de... Je ne sais même pas de quoi j'ai envie, c'est épouvantable. Ce doit être dur pour toi. Être soupçonné tout d'un coup du meurtre de son meilleur supporter. Mais tu es folle ! Pourquoi ? Ce n'est pas cela qui te bouleverse. C'est... C'est la mort de ce malheureux chien, alors. Mais quel plaisir éprouves-tu à te moquer de moi ? Aucun, malheureusement. Il y a longtemps que cela ne me fait plus rien. Alors cesse ! Nous avons suffisamment d'embêtements comme ça à cette histoire invraisemblable. Mais qui, 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 qui a bien pu faire une chose pareille ? Toi. Non mais tu recommences ? Pourquoi pas. Le poison. Ce serait bien dans ton style. C'est une arme de femme. Bel argument. Mais rassure-toi, je ne t'en crois pas capable. Même pas. Il y a quelques années peut-être. Mais maintenant, tu tiens trop à ton confort. Et qu'est-ce que mon confort vient faire là-dedans ? Tu te vois en prison, mon pauvre chéri. Tout seul, tout nu. Sans rien de tes objets familiers. Sans pinceau, sans palette. Mais surtout sans chemise de soie. Sans voiture décapotable. Sans argent. Impensable. Je devrais peut-être te remercier de ne pas me croire coupable. Mais ma pauvre Ève, pourquoi aurais-je voulu tuer Girotte ? Mais parce qu'il représente une menace permanente pour toi. Mais comment ? Tu n'as pas peur de Paul Girotte ? Ah, ça suffit maintenant, hein. Je te prie de me laisser en paix. Je t'ai déjà dit que j'étais à bout de mer. Ah oui, excuse-moi. C'est ton... ton tempérament d'artiste. Dis-moi, Ève. Oui ? Que se passe-t-il ? Pourquoi cette méchanceté, cette hargne ? Ça, je ne pense pas que tu puisses comprendre. Ah. Quelqu'un a essayé de tuer Girotte. Et je regrette, André. Oh oui, je regrette que ce ne soit pas toi. Seigneur, mais j'ai malentendu. Non, non, André. Tu n'as pas malentendu. J'aurais aimé que tu essaies de tuer Paul Girotte. J'aurais aimé que tu te conduises comme un homme. Mais... Mais tu n'es décidément rien d'autre qu'un peintre raté. Ève ! Oui, un peintre raté. Parfaitement. Oh, bien sûr, tu fais des expositions. Bien sûr, tu vends des toiles. Mais grâce à qui ? Ah, nous y voilà. Grâce à toi. C'est ce que tu vas dire, n'est-ce pas ? Sois honnête, André. Si je n'étais pas ton agent, si je n'avais pas usé de toutes les relations de ma famille pour te faire un nom, enfin, qui serais-tu aujourd'hui ? Trouverais-tu une galerie, une seule galerie pour exposer tes œuvres ? Tu n'es pas André Rebet, mon pauvre chéri. Tu es le mari d'Ève Rebet. Et ce n'est pas la même chose, crois-moi. Heureusement pour moi, les critiques m'ont compris. Les critiques ? Mais quelles critiques ? Paul Girotte, oui. Mais il est le seul. C'est le plus grand. Non. Non, c'est le plus intéressé. C'est tout à fait différent. Paul Girotte est en train de te fabriquer, André. Avec mon aide involontaire. Il te lance. Il fait parler de toi. Il te monte en épingle. Tu es une valeur boursière et lui, un spéculateur. Il te gonfle. Il vante la marchandise. Il te prépare pour la cotation officielle. Et le jour où le bluff aura atteint son maximum, le jour où le snobisme autour de ton nom sera à son comble, alors il acceptera, pour faire plaisir à quelques amis, de se dessaisir de certaines œuvres du maître Rebet. Tu lui rapporteras 10 ou 20 millions, André. Mais ce sera ta fin. L'opération commerciale terminée, tu n'intéresseras plus Paul Girotte. Paul Girotte te laissera tomber et tout le monde t'oubliera. Je te remercie beaucoup, Ève, pour la confiance que tu me témoignes. Malheureusement, ton raisonnement ne tient pas. Ah. Oui. Pour que Girotte puisse réaliser une aussi belle spéculation, mais dépend. Il faudrait qu'il posséda des toiles. Il ne peut vendre ce qu'il n'a pas. Or, je ne lui en ai jamais donné. Où est la femme au chapeau ? Et la gouache que tu as faite il y a deux mois ? Ah, et puis, ton essai de peinture au couteau au printemps dernier ? Oh, des œuvres que je n'ai jamais terminées parce qu'elles étaient mauvaises, des toiles que j'ai brûlées. Ah oui, ça, c'est en effet ce que tu m'as dit, que tu les avais brûlées. Mais il n'y a jamais eu de cendres dans l'acheminée après ces holocaustes. Combien y en a-t-il eu depuis un an ? Six, sept ? Je ne me souviens pas. Tu es mon agent, Ève, je te l'accorde. Un bon agent même. Cela te donne peut-être un droit de regard sur l'étoile que je termine, mais je n'admettrai jamais que tu surveilles ma façon de travailler. Lorsqu'une œuvre est mauvaise, je la détruis, un point, c'est tout. Me prends-tu vraiment pour une imbécile ? Que donnes-tu à Girotte pour le prix de son silence ? De l'argent, tu n'en as pas. Alors ? Mais pourquoi devrais-je acheter le silence de Girotte ? Il t'a d'abord fallu de l'argent. Je te l'ai donné. Ensuite, tu as voulu la renommer. Girotte et moi, nous te l'avons procuré. Mais après, tu as eu besoin d'admiratrice. Ça, tu ne pouvais pas compter sur moi, je te connais trop bien. Je t'estime à ta juste valeur. Tandis que cette petite dinde qui spame devant toi et roule des yeux blancs sous le nez de son imbécile de mari, cette petite snobinarde de Micheline. Oh, tais-toi ! Pourquoi ? Tu as peur de la vérité ? Ah, mon pauvre chéri. Elle est à longtemps que je suis au courant. Et je sais aussi que Girotte te fait chanter. Chaque fois qu'une de tes toiles était soi-disant détruite, tu allais voir Girotte le lendemain. Tu n'es même pas capable de mentir convenablement, mon pauvre chéri. C'est extravagant. Et tu n'as rien dit ? Parce que cette petite dinde était ta maîtresse. Envoyons, André. Alors, depuis un an, tu acceptes ce partage et... Quel partage ? Mais je n'ai rien partagé, André. Tu es à moi. Je t'ai acheté corps et âme, avec mon argent. Tu es à moi, tu es mon bien. Tu ne peux pas te passer de moi. Et voilà cette femme que j'ai épousée. Cette femme qui meurt de frousse. Moi ? Oui, toi. Tu es malade de peur, comme Jacques Rebet. De peur ? Vous vous ressemblez bien tous les deux. Votre milieu, votre réputation, votre honorabilité. Ah, tu es raison de parler de ton argent. Toutes ces portes, tous ces salons que le fric de ton père t'a ouvert. Mais tout ça va disparaître. Disparaître, Ève, lorsque ton nom va être mêlé à un horrible scandale. Pense donc. Ève Rebet, compromise dans une affaire criminelle. Mais tous tes amis vont te tourner le dos, ma pauvre fille. Tu vas être mise au banc de ta société. Cette brillante femme d'affaires qui s'est si bien jouée de ses relations pour vendre l'étoile de son mari. Fini. Envolée. Psst. Tu es ignoble. Non, 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 non. Je suis lucide. Tu vas dégringoler de ton piédestal. Tu ne seras plus rien, Ève. Plus rien. Et moi, moi, je serai André Rebet, un peintre dont les toiles se vendront parce qu'il a du talent et non plus parce que sa femme a des relations. Entrez. Oh, excusez-moi de vous déranger. Ève, mon mari nous fait dire qu'il aimerait vous voir. Je vais y aller. Mais, entrez donc, Micheline. Nous parlions justement de vous. Ah ? Oui. André me disait qu'il lui était arrivé de vous rencontrer de temps en temps. Il me disait tout le plaisir qu'il prenait à votre compagnie. N'est-ce pas, mon chéri ? Ça va, tu n'es pas drôle, tu sais. Décidément, ce pauvre chéri a été complètement bouleversé par la tentative de meurtre contre notre hôte. Pourtant, cela leur est bien arrangé que Girotte mourût. Et vous aussi ? N'est-ce pas, Micheline ? Que voulez-vous dire ? Je ne connais pratiquement pas Girotte, mais lui vous connaît bien. Non ? Je sais que mon mari l'a rencontré une ou deux fois. Micheline, tu ne comprends pas qu'Eve est en train de jouer au char et à la souris et est au courant pour nous deux. Et ça l'amuse de te mettre sur des charbons ardents. Oh, je suis... Je suis désolée, Eve. Je ne voulais pas. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vous, Eve. Mais c'est... C'était une petite aventure. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Une petite aventure sans la moindre importance. Si j'avais imaginé à un instant que cette petite aventure pût avoir la moindre importance, j'aurais mis le haut là tout de suite, Micheline. Mais cela faisait plaisir à André. N'est-ce pas, mon pauvre chéri ? Oh, ça suffit, Eve. Cette petite aventure n'avait pas d'importance à vos yeux, Micheline. Mais qu'en aurait pensé votre mari s'il l'avait apprise ? Ça aurait été une catastrophe pour vous, n'est-ce pas ? Jacques n'aurait pas admis votre infidélité. Il aurait certainement demandé le divorce. Je crois que cette conversation ne soit déplacée, Eve. Si vous le permettez, je vais me retirer. Oh, mais non ! Ce serait trop simple. Vous oubliez qu'il y a eu tentative de meurtre, ma petite. Personne ne t'a chargé de faire une enquête, Eve. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas de la police. Non, en effet. Mais nous nous trouvons devant un problème magnifique. Et je me suis toujours passionnée pour ce genre de spéculations intellectuelles. A, B, C et D ont eu la possibilité de tuer E en présence de F. Sachant que A et B sont amants, que C déteste E, que F... Non, mais tu es folle, je crois. Non. Il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'un cauchemar dans lequel nous risquons tous de laisser notre peau. Est-ce vous qui avez apporté les truffes au cyanure, Micheline ? Mais vous êtes folle. Non, ce n'est pas une réponse. Mais pourquoi l'aurais-je fait ? Pour que votre mari n'apprenne pas votre liaison avec André. Parce que cette petite aventure banale devenait dangereuse pour vous au fil des mois qui passaient. Parce que une seule personne risquait de mettre votre mari au courant. Paul Girotte. Parce que, alors, Paul Girotte devait disparaître. Vous êtes une femme abominable. D'ailleurs, tout cela ne tient pas debout. Jacques est au courant. Hein ? Depuis quand ? Il vient de me presser de questions et j'ai fini par tout lui avoir. Parfait. Ah, mais voilà qui est intéressant. Il a demandé à me voir, je crois. Bon, je descends le rejoindre tout de suite. Je te laisse, André. Micheline ? Puis-je vous demander de quitter cette pièce ? Alors, Jacques ? Cette enquête ? Je viens d'apprendre une chose. Micheline. Oui, je sais. Vous savez ? Oui. Micheline vient de nous dire, André et à moi, qu'elle vous avait tout avoué. Ça, mon pauvre mari est très inquiet. Mais vous-même... Oh, moi ? Moi, j'étais au courant depuis longtemps. Et vous n'avez pas réagi ? Ah, je vous admire. En fait, il ne s'agit pas de cela. Avez-vous découvert le meurtrier ? Non, pas encore. J'essaie de deviner quelle raison nous pouvions tous avoir de souhaiter la mort de Girotte. Par chance, il n'y a que quatre suspects. Cinq. N'oubliez pas la jolie Mademoiselle Bassois, la secrétaire fiancée. Vous croyez qu'elle a essayé de tuer son fiancé ? C'est invraisemblable. Pourquoi ? Cette jeune personne est intelligente. Elle est certainement astucieuse, intéressée. Que pensez-vous de Girotte, Ève ? À quel point de vue ? Physiquement. Moi... Ce n'est pas un adonis. C'est le moins que l'on puisse dire. Il est laid, chauve, s'emporte pour un oui ou pour un non. Il n'est plus de première jeunesse. Prenez la petite Bassois, maintenant. 22 ou 23 ans. Jolie, intelligente, gracieuse. Pourquoi les pousse-t-elle ? Hein ? Avez-vous remarqué son regard, Ève ? Oui. Ses yeux sont durs, froids, méchants, calculateurs. Ça, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, vous pouvez en être sûr. Et elle connaît le moyen de l'obtenir. Exact. Nous savons que Girotte tire du chantage le plus clair de ses ressources. Supposer que la petite s'en soit aperçue, qu'elle détienne des preuves. Vous connaissez l'histoire du voleur volé ? Oui. Je suis prêt à parier qu'elle fait à son tour chanter Girotte. Pour commencer, elle exige de se faire épouser. Justement. Pourquoi voudrait-elle le tuer avant le mariage ? C'est après qu'elle sera riche, pas avant. Non, ça n'a pas d'importance. Girotte disparut, elle reprendra le chantage à son compte. J'ai bien l'impression que les dossiers de son patron valent une fortune. Attendez. Je me souviens de quelque chose. Hein ? Elle m'a dit tout à l'heure que Girotte avait souscrit une très grosse assurance vie à son profit. raison de plus pour qu'elle veuille faire disparaître son fiancé avant leur mariage. Si Paul Girotte meurt dans des conditions suspects peu de temps après l'avoir épousé, on risque de demander des explications à sa jeune femme. Mais s'il est assassiné quelques semaines avant de convoler, entouré d'invités dont certains avaient peut-être intérêt à le voir disparaître, personne ne soupçonnera la fiancée et pleurer. Ce qui ne l'empêchera quand même pas de toucher un capital plus que confortable. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes machiavélique, Jacques. Vous me faites peur par moments. Et pourtant, je ne crois pas à la culpabilité de cette fille. Non ? Non. N'oubliez pas que nous avons encore quatre suspects. Je vous propose de les passer en refus. Par qui voulez-vous commencer ? Croyez-vous qu'il soit vraiment nécessaire de... Ben... Soit. Soit. Vous avez raison. Commençons par mon mari. Non, Ève. Je préfère que... que nous parlions d'abord de ma femme, de Micheline. Je croyais la bien connaître, mais ce que j'ai appris tout à l'heure me fait beaucoup douter de la sûreté de mon jugement à son égard. Et cela nous fournit un excellent mobile. La question est la suivante. Votre femme et mon mari ont-ils, ensemble ou séparément, décider la mort de Paul Girotte ? J'admire votre lucidité, votre froideur. J'avoue avoir du mal à considérer cette question comme un simple exercice de style. Il le faut pourtant. Écoute, je ne peux imaginer Micheline... Moi non plus, à vrai dire. Tuer un homme n'est pas un simple jeu. On ne s'improvise pas meurtrier du jour au lendemain. Cela demande du caractère, de la volonté. Des qualités qui manquent singulièrement à mon mari. et d'après ce que je sais à votre femme également. Sans doute devrais-je protester en vous entendant dire cela, mais c'est au-dessus de mes forces. J'en éprouve plutôt, vous voyez, une sorte de soulagement. Oui ? Eh bien, tant mieux pour vous. Mais alors, cher Jacques, si nous éliminons successivement la petite bazoie, votre femme et mon mari, il ne reste plus que deux suspects, vous et moi. C'est abominable. Oui, n'est-ce pas ? Chacun de nous est en train de tenir le même raisonnement. Je ne suis pas coupable, donc c'est l'autre. Oui, mais l'un de nous ment. Ah, ça, certainement. Mais lequel ? Ève, je ne peux pas le croire. Vous êtes trop intelligente pour avoir fait une chose pareille. Êtes-vous si sûr de bien me connaître, Jacques ? Non, évidemment. J'aurais dû deviner. Continuez. Continuez quoi ? Plus rien à dire. Vous êtes un monstre, Ève. Une seule chose compte pour vous, la satisfaction de votre immense orgueil. On peut vous importer que votre mari vous trompe, vous le saviez, pourtant, vous n'avez rien fait pour que ça cesse. Ce que vous vouliez, c'était mener à bien cette tâche gigantesque, surhumaine, cette tâche à laquelle vous vous consacriez, fabriquer un homme. N'importe lequel, ça n'avait pas d'importance. Mais seul, sans girotte, sans personne, un monstre, voilà. Vous êtes un monstre. Je crois que votre carrière politique est assurée, Jacques. Vous êtes un merveilleux orateur. Vous arriveriez à me convaincre de ma propre culpabilité. Cinq minutes de plus et j'avouais n'importe quoi. Je vous souhaite d'être aussi persuasif lorsque votre auditoire sera composé de jurés devant la cour d'assises. Qu'est-ce que ça signifie ? Oh, non, non, non. Vous l'avez dit vous-même, mon cher. L'un de nous ment. Or, je suis bien placée pour savoir que je n'ai pas apporté les truffes aux cyanures. Alors ? Oh, pourquoi essayer de m'abuser ? Vous savez que vous n'avez aucune chance. Oh, Jacques, je vous en prie. Je reconnais que votre réquisitoire était habile, convaincant même. Mais c'était plutôt une plaidoirie, n'est-ce pas ? En m'accusant. Vous vous défendiez. Ou mieux encore, vous me mettiez dans votre jeu. Vous m'empêchiez de parler. Car votre victime, celle que vous vouliez accuser, c'était la petite Basois. Vous me l'avez clairement expliqué tout à l'heure. Bon, tout cela est absurde. D'ailleurs, j'ignorais son existence avant d'arriver ici ce matin. Attention, Jacques. Attention. En m'entend bêtement, vous aggravez votre cas. Je ne mens pas, je vous jure que je n'avais jamais vu cette fille. Ah, ça, jamais vu. C'est possible. Mais vous connaissiez son existence. Vous êtes l'assureur de Paul Girotte, n'est-ce pas ? Oui. Je ne doute pas que vous soyez un homme très occupé, Jacques. Mais je ne peux croire que lorsqu'un client de votre cabinet souscrit une assurance-vie de 50 millions, vous ne soyez pas tenu au courant. Vous avez faim de l'ignorer quand je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais vous connaissiez l'existence de cette police. Et vous connaissiez aussi le nom de la bénéficiaire, Geneviève Basois. Quelle occasion merveilleuse. Vous alliez enfin pouvoir vous débarrasser de Girotte. La culpabilité de Geneviève ne ferait de doute pour personne. Vous vous en tireriez blanc comme neige. C'est absurde. Quelle raison aurais-je eu de vouloir tuer Girotte ? Oh, la plus simple de toutes. La plus vieille qui soit, la plus classique. Vous êtes un mari trompé, Jacques. Vous avez fait semblant de l'ignorer jusqu'à ce que Micheline vous l'avoue tout à l'heure. Mais en réalité, vous le saviez depuis longtemps. Vous rongiez votre frein en silence depuis des mois. que votre femme est un amant. Ça, c'était le cadet de vos soucis du moment que cela ne se savait pas. Mais vous avez appris que Girotte était au courant. Et si Girotte parlait, ça en était fait de vos espoirs, de vos ambitions politiques. Il n'y a rien d'aussi ridicule qu'un mari trompé. Et vous connaissez le vieil adage. Le ridicule tue. Le ridicule aurait tué votre avenir. Il fallait faire taire Girotte. à n'importe quel prix. Vous avez cru, probablement... Ah, vous êtes là, Denis, je vous cherchais. Le téléphone est réparé ? Pas encore, mais je ne veux plus attendre. Je vais descendre jusqu'au village prévenir la gendarmerie. À moins que vous n'ayez découvert le coupable, naturellement. Nous y employions précisément, Mme Rebet et moi. Chère, je ne vous imaginais pas dans ce rôle de limier. Il est vrai que je ne l'imaginais aucun de vous quatre dans le rôle de meurtrier. Alors, êtes-vous arrivée à un résultat ? Chacun de nous aboutit à certaines conclusions, mais malheureusement, elle ne concorde pas. J'admire votre ironie, Ève. Ceci est peut-être un jeu qui vous divertit, mais pour moi, il s'agit de ma vie. C'est pourquoi vous ne m'en voudrez certainement pas si mon point de vue est différent du vôtre. Je suis désolé, Denis, mais ce scandale que vous craignez tant de voir éclater me semble inévitable. vous aussi, Ève, risquez d'en souffrir. C'est probable. En attendant, Paul, vous m'offrirez peut-être la cigarette du condamné ? Les miennes sont là-haut. Mais certainement. Ah, non, excusez-moi, j'ai laissé mon paquet dans le bureau. Attends-tu, je vais le chercher. Non, 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 vous ne dérangez pas, j'y vais. Mais laissez-moi faire. Non, 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 j'y suis, laissez-moi. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Ce n'est pas de ma faute. N'y a-t-il pas un moyen d'éviter que vous préveniez la police ? Il faudrait réfléchir. Je suis certaine que ce moyen existe. N'est-ce pas, Paul ? Si je comprends bien, vous me demandez de cacher une tentative d'assassinat. C'est bien cela. Êtes-vous tellement sûr que quelqu'un ait essayé de vous tuer ? Vous avez vu ce qui s'est passé lorsque j'ai donné une de ces truffes à ce pauvre cobb ? Oui, il est mort. Les truffes étaient empoisonnées, ça, personne ne peut le nier. Alors, mais où voulez-vous en venir ? À combien estimez-vous votre silence, Paul ? Que signifie cette question ? Supposer que, afin d'éviter un scandale que nous redoutons tous deux, nous soyons prêts, Jacques et moi, à vous verser une certaine somme. Vous avez, cher ami, une façon brutale de présenter les choses. Cela évite de tourner trop longtemps autour du pot. Nous vous écoutons, Paul ? Combien ? Vous me gênez. Je sais que vous avez tous les deux de grosses fortunes, mais de là à imaginer que tout puisse s'acheter, même le silence d'un homme dont la vie est menacée, une question, Paul. Pourquoi n'êtes-vous pas descendu au village prévenir les gendarmes aussitôt que vous avez compris que les truffes étaient empoisonnées ? Je ne sais pas. Peut-être l'insistance de Donin m'a-t-elle fait hésiter ? Mais oui, j'ai expliqué à Paul combien je souhaitais qu'un scandale n'éclate pas. Peut-être je suis trouvé les mots qu'il fallait. En somme, si le téléphone avait marché, si la tempête n'avait pas arraché un poteau, vous auriez immédiatement téléphoné à la police. Nous ne devons ce répit qu'à une panne de téléphone. Certainement. Merci pour les cigarettes, Paul. Je les ai trouvées sur votre bureau, comme vous me l'aviez indiqué. À côté de ceci. Qu'est-ce que c'est ? Des fusibles, Jacques. Des fusibles marqués au monogramme des PTT. Oui, ceux du téléphone. En les retirant, Paul a provoqué cette providentielle coupure avec le monde extérieur, grâce à laquelle il n'a pu prévenir la police. Vous dites une énormité, cher ami. Pourquoi, diable, aurais-je voulu attendre avant d'appeler la police ? Pour nous faire vivre une heure d'angoisse. Tout simplement. Une heure pendant laquelle nous chercherions un moyen d'éviter un scandale que nous redoutions. Une heure pendant laquelle votre colère aurait pu tomber et céder la place à une plus juste estimation des réalités matérielles. Une heure au bout de laquelle vous auriez fini par vous laisser fléchir et par accepter de vous taire, moyennant le versement à date fixe de sommes plus ou moins élevées. Une heure pendant laquelle nous nous serions faits à l'idée de devenir les victimes d'un maître chanteur. Nous avons de la fortune, Jacques et moi. Vous venez de nous vous le rappelez, Paul. Il ne vous suffisait pas de faire chanter mon mari en lui extorquant des toiles dont vous vous employez à faire monter la valeur, ça je sais, mais il vous fallait aussi de vulgaires espèces, sonnantes et trébuchantes. Vous êtes très douée, très douée, une femme très intelligente en vérité. Il est difficile de vous tenir tête. Ce n'est pas vrai, Girotte. Ce n'est pas vrai. Vous n'auriez pas fait une chose pareille. Simuler un attentat pour nous faire chanter. Erreur, Jacques. Erreur. Notre cher ami Paul Girotte avait bien machiné son coup avec l'aide de la fidèle Mademoiselle Bassois, je suppose. En nous faisant croire qu'il voulait alerter la police et déclencher un énorme scandale dont nous aurions immanquablement pâti, il nous tenait. Vous êtes l'être le plus abjecte que je connaisse, Girotte. Jouer ainsi sur la peur des autres. Tiens, vous êtes là tous ? Je suis descendu, cette attente me mine les nerfs. Je préfère n'importe quoi cette indécision. Vous avez appelé la police, Paul ? Le téléphone remarche ? Mon pauvre chéri. Bien sûr, le téléphone va remarcher. Mais M. Girotte ne préviendra pas la police. Il a décidé d'oublier cet incident. car ce n'était qu'un incident, une erreur, une erreur sans motif, un acte gratuit, en somme. N'est-ce pas, cher ami ? Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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